La civilisation s'effondre, des milliards de gens sont en péril, une catastrophe a coupé l'électricité partout sur la planète, à la suite d'un impact meurtrier venu de l'espace. La mort et la destruction frapperaient à grande échelle, impossible d'y échapper. Serez-vous prêts ? Est-il possible de survivre à la fin du monde ? Il y a 150 ans, une gigantesque éruption solaire projetait un morceau du soleil sur notre planète, mettant hors service le réseau électrique primitif qui existait alors, le télégraphe. Les spécialistes sont d'accord, les éruptions de ce genre sont cycliques et la prochaine est en retard. Qu'arriverait-il si une éruption solaire de la même ampleur frappait le monde moderne aujourd'hui ? Pourrions-nous survivre ? Pensez au chaos qui règnerait dans les jours suivant l'impact avec la Terre. Très peu de cultures sur cette planète peuvent se passer d'électricité. Les dégâts pourraient atteindre un niveau sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le désastre qui détruit le réseau électrique mondial et paralyse la civilisation prend naissance à la surface du soleil. Les scientifiques qui surveillent l'activité solaire enregistrent tout à coup une énorme et violente explosion, appelée éjection de masse coronale, ou EMC. L'éjection de masse coronale, c'est essentiellement un énorme morceau du soleil qui est éjecté d'une tâche solaire et projeté dans l'espace. Traversant l'espace à plus d'un million et demi de kilomètres à l'heure, cette éruption solaire frappera la Terre dans 17 heures. Et ce ne sera pas la première fois. Les scientifiques croient que ces fragments meurtriers de la surface du soleil frappent notre planète tous les 100 ans environ. Ça se produira de notre vivant ou du vivant de nos enfants. Un orage géomagnétique d'une ampleur catastrophique. Les scientifiques surveillent la situation. Ils s'empressent de prévenir les sociétés productrices d'électricité qu'une énorme charge est sur le point de frapper la Terre. L'éruption solaire vient heurter le champ magnétique qui entoure la Terre, déclenchant un effet à l'échelle planétaire. À des latitudes aussi basses que l'équateur, les aurores polaires les plus brillantes qu'on ait jamais vues illuminent le ciel. Ce serait une expérience irréelle, presque psychédélique, avec tous ces verts et ces rouges, et parfois ces violets et ces bleus. L'électrisation de l'atmosphère entraîne des surcharges de courant dans les lignes de haute tension et les transformateurs, d'un pôle à l'autre. Le réseau électrique serait grillé. Les fils fonderaient. Les lignes à haute tension exploseraient. Les transformateurs deviendraient de grosses masses de métal fondus. Tout ce qui fonctionne à l'électricité serait immédiatement touché. À Denver, au Colorado, c'est la nuit. Tout est calme, le ciel est dégagé. Tout à coup, c'est la panne d'électricité. Une famille en train de préparer le repas du soir a une mauvaise surprise. Il y aurait une décharge électrique, parce qu'un courant très fort et très soudain surchargerait les fils. Il y aurait des étincelles, des incendies, des courts-circuits dans tout ce qui est électrique. Pendant ce temps, au Japon et en Allemagne, les trains électriques à grande vitesse s'arrêtent. À l'extérieur de Melbourne, par contre, un autorail diesel file à toute allure sur la voie ferrée. Son conducteur n'a pas conscience du danger qui le menace. Les dispositifs d'aiguillage entreraient en action d'eux-mêmes. De faux signaux feraient s'allumer et s'éteindre un tas de choses. Les trains pourraient être aiguillés sur la mauvaise voie, sans que le conducteur s'en rende compte. On filerait à toute vitesse sur la voie ferrée à bord d'un train fou. Une fois les lumières éteintes, elles ne se rallumeraient plus. À mon avis, pas avant 10 ou 15 ans. Cela fait maintenant 12 heures que l'éruption solaire a frappé, électrisant l'atmosphère terrestre. Les lignes à haute tension et les transformateurs ont été anéanties. La panne de courant s'étend à la planète entière. À Denver, les ingénieurs évaluent les dommages et constatent que les dégâts sont d'une ampleur sans précédent. Les transformateurs sauteraient, tout simplement. Les fils électriques qu'ils contiennent fonderaient. Le plus gros problème, cela dit, serait celui des lignes de transmission à haute tension. Dans beaucoup de cas, on se demanderait où sont passées les fils. La surcharge aurait été tellement intense qu'ils auraient littéralement explosé. Les transformateurs de puissance qui convertissent l'énergie d'un système de tension à l'autre constituent l'ossature du réseau électrique mondial. Il faut jusqu'à deux ans pour en construire un. Les spécialistes de la sécurité nationale nous préviennent. On n'en a aucun en réserve. Ils sont très difficiles à remplacer. Deux pays seulement en produisent. L'Allemagne et la Corée du Sud. Ils pèsent des centaines de tonnes. Il faut renforcer les ponts et élargir les routes pour les déplacer. On ne trouve dans toute l'Amérique du Nord que quelques wagons plats qui soient capables de les transporter. Dans les villes comme Denver et toutes les autres grandes agglomérations, la surtention causée par l'éruption solaire allume d'innombrables incendies. C'est le cas dans les maisons et les bureaux. Mais les conséquences sont particulièrement catastrophiques dans les gazoducs. Elle peut provoquer des étincelles qui feraient exploser le gaz naturel dans les pipelines. Des villes entières brûleraient. Il devient impossible de porter secours aux personnes prisonnières du brasier. La panne a rendu inutilisables les pompes qui maintiennent la pression d'eau. Dans beaucoup de villes, le fonctionnement du réseau d'alimentation en eau dépend de pompes électriques. Sans électricité, vous n'avez plus de pompes pour faire fonctionner le réseau. Il n'y aurait plus d'eau à boire, plus d'eau pour les toilettes ou les installations sanitaires. Les réserves d'eau et la pression diminueraient rapidement. Les pompiers arrivant sur les lieux d'un incendie verraient que des gens sont prisonniers à l'intérieur de l'immeuble. Ils brancheraient le tuyau à la borne d'incendie, mais ils resteraient plats, faute de pression. Que pourraient-ils faire ? Rien d'autre que de rester là à regarder l'immeuble brûler et les gens mourir. L'absence d'électricité entraîne la pénurie d'un autre élément clé de la civilisation moderne. L'essence. Chaque jour, le monde consomme 94 millions de barils de pétrole, dont la plus grande partie nous arrive dans des pipelines munies de pompes électriques. Sans électricité, même les pipelines qui n'ont pas explosé sous l'effet de la surcharge initiale tombent en panne. et l'essence qui se trouve déjà dans les stations-service cesse aussi d'être accessible. Les pompes des stations-service sont électriques. Vous ne pourriez même pas remplir le bidon de 20 litres que vous avez dans votre garage. Paniqués, les gens feraient la file sur des kilomètres dans l'espoir d'obtenir de l'essence pour leurs voitures ou leurs groupes électrogènes. L'anéantissement du système électrique mondial a des conséquences que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginées. Pensons aux ascenseurs. Sans eux, les gratte-ciels deviennent des pièges mortels. Imaginez un couple âgé vivant dans un appartement de luxe au cinquantième étage. L'escalade d'une falaise de 150 mètres donne une idée de l'effort qu'ils auraient à fournir pour se procurer peut-être une seule bouteille d'eau. Bref, leur espérance de vie est à peu près nulle. Le système alimentaire moderne dépend lui aussi entièrement de l'électricité, que ce soit pour cultiver, récolter, transporter les denrées ou les réfrigérer. Tout ce système vient de s'effondrer. Les entrepôts régionaux contiennent assez de nourriture pour nourrir la population pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, ils seraient vides. Après 72 heures, en fait, les génératrices de secours qui assurent la réfrigération seraient à court de carburant et les aliments commenceraient à se gâter. À mesure que les gens saisissent l'étendue de la catastrophe, les supermarchés se transforment en champs de bataille. Avant toute chose, je me tiendrai loin de toutes les épiceries parce qu'elles deviendra immédiatement la cible des pillards. Si vous n'avez plus aucun moyen de payer vos achats, que faites-vous ? Vous restez sur place en tenant une poignée de monnaie ? Certainement pas. Ce serait la loi de la jungle. La société moderne s'enfonce dans le chaos. Se nourrir devient la priorité de tous. Partout sur la planète, les citadins quittent la ville pour la région sauvage où ils se mettent à chasser le cerf, le raton laveur, l'écureuil, les oiseaux et tout ce qu'ils peuvent trouver. Les États-Unis comptent 320 millions d'habitants à l'heure actuelle. Une économie de chasseurs-cueilleurs ne peut faire vivre autant de monde. Même si tous étaient des survivalistes, il n'y aurait pas assez de nourriture à chasser et à pêcher. Bien des gens en seront à leur toute première tentative de chasser pour se nourrir. Trois Américains sur quatre ne sont jamais allés à la chasse de leur vie. Le chaos serait total si des milliers de personnes, sans la moindre expérience de la chasse, décidaient tout à coup d'aller chasser pour la première fois de leur vie. Elles se mettraient à tirer sur tout ce qui bouge. Très vite, on compterait plus de victimes chez les humains que chez les cerfs. sans électricité, on n'a pas de carburant. Cela veut dire pas de voiture, pas de camion, pas de machine agricole. Certains tentent de renouer avec l'utilisation des chevaux et des mules, mais leurs efforts sont voués à l'échec. Personne ne possède des chevaux en nombre suffisant pour qu'on puisse adopter le mode de vie des années 1870 dans le monde urbanisé d'aujourd'hui. Les gens ordinaires auraient besoin d'une formation pour comprendre comment atteler un cheval à une charrue ou lui faire tirer de lourds chariots. Pour des gens affamés, les chevaux et les mules ont plus de valeur comme nourriture que comme bêtes de somme. Ces animaux susciteraient la convoitise de tous comme repas potentiels. Impossible de les utiliser comme moyen de transport. tout en tâchant de survivre, la population essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'éruptions solaires. Pourtant, ce n'est pas la première fois que se produit un tel phénomène. La dernière en date des grandes éjections de masse coronale à toucher la Terre a eu lieu juste avant le début de l'ère de l'électricité. En septembre 1859, une éruption solaire sans précédent a frappé la Terre. On l'appelle l'événement de Carrington. L'astronome Richard Carrington était en train d'étudier le Soleil et il a vu une gigantesque éruption se produire à la surface de notre étoile. 17 heures plus tard, des aurores polaires ont illuminé le ciel et le télégraphe premier système électrique encore primitif qu'ait connu le monde a été gravement endommagé. Les télégraphistes ont signalé d'énormes anomalies. Il y a eu des étincelles, des feux et les fils télégraphiques se sont électrisés comme par magie. Il a fallu des mois pour réparer le système télégraphique mais l'impact sur la civilisation a été relativement mineur parce qu'à l'époque, le télégraphe était le seul réseau électrique qui existait sur Terre. L'utilisation à grande échelle de l'électricité ne viendra que quelques décennies plus tard. D'autres incidents du même genre se sont produits à des dates beaucoup plus récentes. en 1989, une éruption solaire beaucoup plus faible a plongé le Québec dans l'obscurité et nous avons frôlé la catastrophe en 2012. En 2012 a eu lieu une gigantesque éjection de masse coronale. Heureusement pour nous, le faisceau des particules a croisé l'orbite terrestre environ deux semaines après le passage de la Terre à cet endroit. La NASA a attendu deux ans avant de publier un communiqué de presse qui disait « Au fait, on a failli vivre il y a deux ans une catastrophe qui aurait signifié la fin de la civilisation. » Trois semaines à peine se sont écoulées depuis que l'éruption solaire a détruit les réseaux électriques. La société moderne s'enfonce toujours plus dans l'anarchie. Les gens sont prêts à tout pour mettre la main sur des ressources vitales comme la nourriture et l'essence. c'est la loi du plus fort. On retournerait à l'état tribal. Quand on meurt de faim, si on a une arme, n'importe laquelle, on essaie de se rendre maître de quelqu'un qui a plus de ressources que nous afin de pouvoir survivre plus longtemps. Ce sont les lois de la nature. Les personnes sans scrupules se donneraient le droit de tuer pour s'emparer de ce qu'elles veulent. pour s'emparer. À l'extérieur de Longmont, au Colorado, la famille de survivalistes s'est retirée dans sa maison isolée et bien approvisionnée. Tout de suite après la catastrophe, elle a accueilli ses voisins et partagé avec eux ce qu'elle avait. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas su être prévoyants la prennent pour cible. Faut-il se battre ? Faut-il céder ? Si vous cédez, mourrez-vous de toute manière de faim ou parce qu'ils vous tueront ? Des groupes paramilitaires exercent leur ravage partout sur la planète. L'anarchie règne et personne n'est en sécurité. La soif, la faim, les émeutes et les perturbations sociales entraîneraient la mort de dizaines de millions de personnes au bas mot. Pendant que les gens partout luttent pour survivre, une nouvelle crise éclate à la gigantesque raffinerie de pétrole de la Pemex à l'extérieur de Mexico. Les génératrices de secours tombent en panne. Les valves automatiques ne peuvent plus libérer la pression qui s'accumule naturellement dans les réservoirs géants qu'on appelle réacteurs. Il y a 50 ans, un responsable aurait décroché le téléphone pour demander qu'on ouvre la valve du réservoir 3 et un technicien serait allé l'ouvrir. De nos jours, ces manœuvres sont contrôlées par ordinateur. Les efforts des techniciens pour relâcher la pression en utilisant la bonne vieille méthode manuelle restent infructueux. La température à l'intérieur du réservoir atteint les milliers de degrés. Finalement, c'est l'explosion. Une réaction en chaîne fait bientôt flamber la raffinerie au grand complet. D'immenses explosions libèreraient des nuages toxiques qui parcourraient de grandes distances en faisant un très grand nombre de blessés. Les hôpitaux seraient débordés. L'air pollué tuera des milliers de gens. Mais ce n'est rien par rapport à la catastrophe nucléaire qui s'apprête à engloutir la planète. Les éjections de masse coronale, ces gigantesques fragments qui se détachent de la surface du Soleil et viennent percuter la Terre sont connus depuis longtemps des scientifiques. Si l'une d'elles frappait notre planète aujourd'hui, pourrions-nous survivre ? six semaines après l'éruption solaire qui a détruit le système électrique mondial, des millions de gens commencent à mourir. Avec l'effondrement des systèmes de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées qui fonctionnent à l'électricité, la survie dépend désormais de l'eau polluée des rivières, ruisseaux et lacs. Les déchets produits par les humains, les hôpitaux et les industries refluraient dans les lacs et les rivières. Boire cette eau se révélerait fatale. La population des régions chaudes est particulièrement vulnérable. Dans des villes comme Mumbai, Bagdad ou Phoenix, certains essaient de survivre en s'abritant sur place. Mais les températures extrêmes et l'absence de climatisation rendent les maisons inhabitables. Si vous vivez disons à Phoenix où il peut faire près de 50 degrés et que la climatisation tombe en panne, que faites-vous ? Les villes comme celles-là comptent une importante population âgée. Ces gens mourraient. Les régions tropicales comme le Congo, la Thaïlande ou le Costa Rica sont tout aussi dangereux. Totalement inhabitable à cause de l'absence de climatisation mais aussi à cause des moustiques. Sans électricité, impossible de lutter contre les parasites. Toutes les larves parviendraient à maturité, les moustiques se gorgeraient de sang infecté et le transmettraient aux humains. On aurait tout à coup une énorme épidémie de malaria. Les maladies tropicales qui tuaient autrefois des millions de gens ont été contenues pendant des décennies. Elles refont maintenant surface. Le choléra et la diphtérie sont d'horribles maladies qui se propagent très facilement. La pandémie prendrait des proportions terrifiantes. Les conditions de vie ne sont pas meilleures pour les habitants des régions froides. L'absence d'électricité a fait disparaître presque toutes les formes de chauffage. De la Russie au Canada, de la Norvège au Japon, de la Corée au nord des États-Unis, des millions de personnes risquent de mourir de froid. Pendant que l'hiver s'installe à Chicago, les gens tentent de survivre dans les ruines de la ville incendiée. Imaginez que c'est l'hiver, que vous vivez à Chicago, le mercure tombe à moins 30 et vous n'avez pas de chauffage. Les gens font brûler des meubles et essaient d'abattre des arbres pour avoir du bois de chauffage. « Avez-vous déjà abattu un arbre vous-même ? » Il faut ensuite le débiter en tronçons de 30 à 45 centimètres, le laisser sécher pendant 3 à 6 mois, puis le fendre à la hache, le rentrer à l'intérieur et allumer un feu. Le tout sans vous couper une jambe ou vous blessez. Vous voyez le problème. ça ne fonctionnera pas. Pendant que la société moderne s'écroule et que les gens luttent pour survivre, la menace nucléaire vient encore aggraver la crise. Les barres de combustible qui alimentent les quelques 400 réacteurs nucléaires de la planète doivent être refroidies en permanence. À défaut de quoi ? Elles fonderaient. et émettraient des radiations mortelles. On utilise à cette fin un afflux constant d'eau froide, de l'eau qui est amenée au moyen de pompes électriques. Quand l'éruption solaire a frappé, causant une panne généralisée, les centrales comme celle de Gravelines en France, ont eu recours à des génératrices de secours pour assurer l'alimentation en eau froide. Les génératrices de secours ont du carburant pour 72 heures environ. Ensuite, un système de batterie prend le relais. Il peut durer environ une semaine. Les batteries sont maintenant à plat. L'eau froide cesse de circuler jusqu'aux barres de combustible qui se mettent à surchauffer. Le cœur des réacteurs exploserait sous l'effet des explosions de vapeur. Le vent disperserait alors les débris radioactifs sur des centaines de kilomètres. Des régions entières seraient soumises aux radiations. Les villes situées à proximité des 400 centrales nucléaires de la planète sont les plus exposées. Pris par surprise, leurs habitants succombent aux radiations mortelles apportées par le vent. La panne a maintenant fait chuter la population mondiale de 7 milliards de personnes à 2 milliards à peine. Mais les ravages causés par l'éruption solaire ne sont pas terminés. Trois mois après l'éruption, les morts se comptent déjà par milliards en raison du manque de nourriture et d'eau propre, de la destruction des transports et des communications. La famine, la déshydratation, les épidémies et le chaos social font rage partout sur le globe. Et maintenant, les gens ont l'impression que le ciel lui-même leur tombe sur la tête. quand l'éruption solaire a frappé, elle a fait sauter les circuits des milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites se mettent maintenant à plonger dans l'atmosphère, faisant pleuvoir des débris enflammés sur la planète dévastée. Comment la société moderne a-t-elle pu s'effondrer si rapidement ? Quand la précédente éruption solaire géante a frappé l'atmosphère terrestre il y a 150 ans, lors de ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, les gens vivaient sans électricité. C'était leur mode de vie. Les transports, les industries, l'agriculture utilisaient la vapeur et les animaux comme source d'énergie. Les systèmes d'approvisionnement en eau dépendaient de la gravité, de la force musculaire ou de pompes à vapeur. Comme la réfrigération n'existait pas, chaque ville importante était entourée de fermes. Mais en ce 21e siècle de haute technologie, la majorité de la population mondiale n'est pas équipée pour vivre de la sorte. Il ne suffit pas de dire « éteignons l'électricité et vivons comme dans les années 1800 ». Après tout, les gens s'en tiraient bien à l'époque. Nous n'avons plus les infrastructures du 19e siècle où tout ça se faisait à la main. À l'époque, on n'expédiait pas les récoltes à l'autre bout du pays. On les consommait sur place. Un réseau de distribution utilisant des chevaux et des chariots les transportait jusqu'à la ville. où on les consommait. Tout ça n'existe plus. La taille de la population constitue un autre facteur. Il y a 150 ans, le monde ne comptait que 1,3 milliard d'habitants. Et les famines étaient fréquentes. Aujourd'hui, la population mondiale atteint plus de 7 milliards. Les famines sont devenues rares grâce aux techniques agricoles modernes, aux engrais perfectionnés et à la réfrigération qui, tous, requièrent de l'électricité. On n'arriverait pas à nourrir près de 7 milliards de personnes si la coupure d'électricité devait durer un an ou deux. Des milliards de personnes mourraient. Au bout de 7 mois, les villes abandonnées des régions chaudes et désertiques où l'eau est presque impossible à trouver comme Phoenix, Dubaï ou Las Vegas ne sont plus que des ruines. Les survivants les ont quittés pour des terres plus propices. Pour ma part, je voudrais me trouver près d'une zone de pêche d'un lac. On peut aussi penser à un verger avec des arbres fruitiers, par exemple. On peut survivre longtemps de la générosité de la nature. Et j'éviterais de me trouver sous le vent par rapport à une centrale nucléaire ou à un complexe industriel susceptible de libérer des nuages toxiques ou de polluer l'environnement. Les terres entourant les centrales nucléaires comme celles de Graveline en France sont devenues des déserts radioactifs. Les gens qui y vivaient sont morts ou bien se sont installés dans des régions plus sûres. Un an après le début de la catastrophe, l'électricité n'est toujours pas rétablie. Au Colorado, notre famille de survivalistes, réfugiés dans sa maison bien approvisionnée, a dû repousser des bandes de pillards pour protéger ses ressources. Cela n'a pas été facile, mais elle a survécu à cette première année. Comme d'autres survivants, elle entreprend maintenant de planter certains produits agricoles de base. Toute modeste qu'elle soit, la première moisson d'après le désastre est attendue avec impatience. Pendant ce temps, d'autres essaient de bricoler des systèmes de fortune pour rétablir l'électricité à petite échelle. On fabriquerait tant bien que mal des espèces de machines à vapeur. En allumant un feu, il serait possible de faire bouillir de l'eau pour faire tourner une turbine simple et créer de l'électricité. Après avoir subi le pire désastre qu'ait connu l'humanité, la civilisation commence à renaître lentement de ses cendres. Les premières lueurs des ampoules électriques sont aussi des lueurs d'espoir. Je pense que les gens se regrouperaient en petits groupes de survie. Ils tenteraient de se reprendre en main, de mettre en place une structure sociale, un système juridique, un système équitable de vie collective. La reconstruction pourrait alors commencer. Mais cela fonctionnera-t-il ? Et n'aurait-on pas pu prévenir cette catastrophe ? Le réseau électrique mondial a été détruit par une gigantesque éruption solaire. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis la catastrophe. 90% de la population mondiale n'est plus. La disparition de l'agriculture moderne, des systèmes d'approvisionnement en eau, des moyens de transport, des industries et de la médecine a fait mourir des milliards de personnes. tuées par la famine, la violence, l'anarchie ou la maladie. Mais pour ceux qui restent, l'espoir renaît. D'autant que l'électricité commence à réapparaître à petite échelle. On peut trouver un grand nombre de panneaux solaires dans le désert. Il s'agirait d'aller là-bas, d'en rapporter, de trouver une batterie, de la brancher. Tout ne serait pas perdu. On aurait en quelque sorte appuyé sur le bouton de redémarrage et il faudrait repartir à zéro. Des survivants ont beau travailler d'arrache-pied, reconstituer la civilisation moderne représente un défi presque insurmontable. Il est très difficile de produire de l'électricité à grande échelle. Il faut disposer de tout un complexe industriel capable de construire et de transporter de nouveaux transformateurs géants. Ce complexe industriel n'existe plus. Même dans le monde moderne actuel, en l'absence de toute catastrophe, il est très difficile de remplacer ne serait-ce qu'un seul transformateur. Alors on imagine mal comment une civilisation ayant été privée de tous ses moyens pourrait arriver à le faire. Le niveau de dévastation provoqué à l'échelle du globe par l'éruption solaire correspond exactement à ce qu'ont prédit les scientifiques lorsque le congrès des États-Unis au début des années 2000 a tenu des audiences sur le sujet. Selon les études commandées par le congrès, 90% de la population américaine mourrait. Ça veut dire 300 millions de personnes. À l'échelle du globe, sur une population qui s'élève actuellement à environ 7 ou 7 milliards et demi de personnes, on compterait moins d'un milliard de survivants. Les audiences du congrès ont aussi permis d'apprendre que les éruptions solaires ne sont qu'une des menaces qui pèsent sur notre réseau électrique. Un phénomène semblable de panne généralisée pourrait aussi résulter de l'explosion d'une bombe nucléaire dans l'espace. L'énergie libérée engendrerait une impulsion électromagnétique ou IEM. On a découvert les IEM en 1962 quand les Américains et les Russes ont fait exploser des armes nucléaires en orbite. Du côté russe comme du côté américain, on a été surpris de la grande portée de ces ondes qui ont fait sauter des transformateurs. Les spécialistes de sécurité nationale mettent le gouvernement en garde depuis des années contre la possibilité que des terroristes fassent exploser des armes nucléaires dans l'espace et déclenchent une IEM capable de paralyser la société moderne. Le gouvernement a donc mis sur pied différents projets visant à renforcer et à protéger le réseau électrique pour le prémunir à la fois contre les impulsions électromagnétiques et les éruptions solaires. Renforcer le réseau serait un processus étonnamment simple et peu coûteux, entre 10 et 15 milliards de dollars. Mais peu de gestes concrets ont été faits. La plupart des réseaux électriques sont exploités par des sociétés privées et non par le gouvernement. Essayer de convaincre n'importe quel dirigeant d'un service public que c'est à ça que sa société devrait consacrer son argent. Sa réaction ne sera pas enthousiaste. Sur cette question, chacun estime que la responsabilité revient à quelqu'un d'autre. D'autres ont dit douter que des terroristes aient la capacité de faire exploser des armes nucléaires dans l'espace. Quant aux éruptions solaires géantes, il n'y en a pas eu une seule pendant les 120 ans au cours desquels l'humanité en est venue à dépendre de l'électricité. Pour beaucoup de représentants du gouvernement, il était donc difficile de croire aux mises en garde des scientifiques. Quelle a été la réaction ? Ils ont pris ça à la rigolade. Les politiciens ont simplement ri en disant que tout ça était digne d'Hollywood et que nous n'avions pas besoin de cet argent. Personne n'a jamais vécu une expérience de ce genre. Il est donc très difficile pour les gens de comprendre que ça puisse même se produire. les spécialistes au sein de la communauté scientifique sont formels. La possibilité d'une éruption solaire est une menace bien réelle. Mais ils croient aussi que le cauchemar est évitable et que notre survie serait assurée si on mettait en place les mesures de précaution qui s'imposent. La possibilité que se produise un autre événement susceptible de paralyser la civilisation est d'environ 1% par an. Cela veut dire qu'en 10 ans nous avons une chance sur 10 de voir tous nos systèmes électroniques détruits. Nous serions ramenés 100 ans en arrière. Voici quelques mesures que nous pourrions prendre. D'abord, renforcer le réseau. Créer des systèmes redondants, des systèmes auxiliaires. Former des équipes de secours pour remettre les centrales en marche rapidement. Nous savons comment nous préparer. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est une question d'argent, de planification, de changement d'orientation. Parce qu'il n'y a pas de scie qui tienne. Il faut plutôt se demander quand le soleil fera des actions. les siennes à nouveau. L'univers est violent. Il nous fait comprendre que nous ne pesons pas lourd dans la balance et qu'il contient des forces dont nous devons tenir compte très concrètement. On sait qu'un événement de ce genre va se produire. Notre étoile est l'objet le plus important de l'univers pour nous parce que nous dépendons d'elle. Elle donne la vie mais elle peut aussi la détruire en un clin d'œil. ediyorum. Sous-titrage Société Radio-Canada